Quels sont les 5 indicateurs qu'il n'y a plus d'amour dans votre couple ? Quels sont les 5 indicateurs, les 5 drapeaux rouges qu'il n'y a plus véritablement de lien entre vous, qu'il n'y a plus de sentiments amoureux dans votre relation de couple ? Bonjour, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon et également à travers mes programmes de coaching à distance. Depuis de nombreuses années. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 indicateurs qui montrent qu'en réalité la relation est vraiment dans une mauvaise passe pour pouvoir vous permettre de faire un point assez concret sur votre relation et mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir y remédier. La première chose déjà, c'est de comprendre que l'amour ne suffit pas. Il ne suffit pas juste de s'aimer pour que la relation fonctionne et que tout aille bien. C'est en réalité un peu plus complexe de ça. Une relation amoureuse demande du travail, demande de l'investissement, demande de l'engagement et surtout découle d'un choix et c'est un choix qui est agi. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, personne ne nous a appris à être bien en couple, personne ne nous a appris les compétences à avoir pour être capable d'avoir une relation qui soit épanouie. Or, ces compétences sont assez variées. Ces compétences sont des compétences émotionnelles, ce sont des compétences également relationnelles dans le domaine de la communication, dans le domaine du savoir-être, dans le domaine aussi du savoir-faire. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas innées et qu'on a besoin en fait de développer et qu'on n'apprend pas à l'école ni dans nos familles. Aujourd'hui, on va parler justement des cinq indicateurs que ça ne va vraiment pas dans votre couple. Le premier, c'est la présence d'un des quatre, ce que j'appelle, ce n'est pas moi d'ailleurs qui l'appelle comme ça, c'est John Gottman, un thérapeute américain, les cavaliers de l'apocalypse. Ces cavaliers de l'apocalypse, il y en a quatre et ce sont vraiment des drapeaux rouges. C'est le mépris sous toutes ses formes et en fait, dans le mépris, vous avez vraiment des gradations variées multiples. Ça peut aller de la raillerie au fait de tout le temps déboulonner votre conjoint, etc. Le deuxième cavalier de l'apocalypse, ça va être la fuite. Le troisième, c'est d'être constamment sur la défensive et le quatrième cavalier de l'apocalypse, c'est l'attaque. Donc, ces quatre attitudes dans le couple, ça s'appelle les cavaliers de l'apocalypse parce que quand ils sont présents dans la relation, c'est d'après John Gottman, un indicateur que la rupture va intervenir dans plus de 90% des cas. Ça, c'est basé sur des études cliniques. Par contre, ce n'est pas une fatalité. Ces cavaliers peuvent être évincés de votre relation, mais ça va découler d'un choix qui découle en général d'un apprentissage. Le deuxième indicateur qu'il n'y a plus d'amour dans votre couple, c'est quand on prend l'autre pour acquis. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus vraiment conscience de la présence de l'autre. On ne le voit plus, il fait un peu partie des meubles. On est dans une espèce de truc où en fait, on ne se voit plus, on se supporte, on se tolère, on passe l'un à côté de l'autre, mais en fait, on n'est plus dans quelque chose d'incarné, quelque chose où on est présent l'un à l'autre. Troisième indicateur, on ne se respecte pas l'un à l'autre. Et souvent, on ne se respecte pas soi-même, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le respect de l'autre ne va pas sans le respect de soi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On ne respecte pas le temps de sa partenaire ou de son partenaire. On arrive en retard, on ne prévient pas, on ne se met pas d'accord sur des horaires précis, on joue avec les mots, etc. On ne respecte pas sa personne, notamment par l'intermédiaire des reproches et des critiques incessants. On ne respecte pas les particularités ou les différences de son ou de sa partenaire, puisqu'on n'arrive plus à les tolérer. Le quatrième indicateur que plus rien ne va dans votre couple, c'est on ne prend plus le temps de s'écouter. On ne prend plus le temps de véritablement être là, dans une présence d'écoute et d'engagement dans l'écoute l'un vis-à-vis de l'autre. Ou bien on ne sait pas s'écouter. Ça, c'est quelque chose de très flagrant que je vois beaucoup avec les couples que j'accompagne. C'est qu'en réalité, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire s'écouter l'un à l'autre. On ne sait même pas ce que c'est que s'écouter soi-même. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment tout un travail à faire pour pouvoir être dans la relation. Et c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour l'apprendre, il faut pouvoir s'entraîner. Écouter l'autre, c'est pouvoir ouvrir sa personne, ouvrir son cœur. C'est pouvoir être dans quelque chose où il y a un espace qui est possible, où il y a un espace où il y a de la place pour l'autre. Si on est tout le temps sur la défensive, en train d'être dans l'interprétation avant que l'autre ait ouvert la bouche, il n'y a pas d'espace pour l'autre. Donc, l'écoute, c'est simplement d'être dans l'idée qu'en fait, on veut en savoir plus sur l'autre et d'apprendre à connaître l'autre, même si ça fait 30 ans qu'on est avec lui. Et cinquième indicateur qu'il n'y a plus d'amour dans votre couple, c'est qu'on est focalisé sur ses blessures, on est focalisé sur ses émotions, on est embarqué dans son émotionnel, on est complètement fermé et pris dans ses histoires mentales, on est focalisé en réalité sur ce qui se passe en soi, et on n'est pas du tout prêt à aller vers l'autre. On n'a pas envie d'aller vers l'autre parce qu'on est dans un jeu relationnel, on l'ignore parfois par représailles, c'est-à-dire qu'on est en fait dans un manque d'amour de soi, et on est dans un manque d'amour de l'autre. Donc, quand vous avez l'un de ces cinq indicateurs, ou que ces cinq indicateurs sont présents dans votre relation, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, ça veut dire tout simplement qu'il est temps d'agir, et il est concrètement temps de vous faire accompagner. Vous avez besoin d'apprendre à faire autrement, et c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait possible. Donc, une chose à faire, faites un pas, vous pouvez me contacter, c'est juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide de la communication, c'est un outil précis, un outil concret pour pouvoir communiquer. Je vous invite à partager dans les commentaires de cette vidéo, votre expérience, savoir un petit peu comment ça s'est passé dans votre relation, comment vous avez peut-être surmonté certaines de vos difficultés, ou comment vous vous heurtez à certaines de vos difficultés. Je m'en ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. J'adore vraiment vous lire, et j'adore aussi comprendre un petit peu quelles sont vos difficultés. Ça me donne de la matière pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir faire des prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne louperez plus les prochaines vidéos. J'en publie deux chaque semaine. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, au plaisir de vous retrouver.